Comment vous avez vécu alors cette arrestation, vous ? Alors, ça a été, en fait, à partir de ce moment-là, moi, j'ai été complètement... Je n'étais plus là, en fait. J'ai appelé de suite mon père, qui était aux États-Unis, donc je l'ai réveillé parce que ce n'était vraiment pas l'heure. Mais je l'ai appelé pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc, on a trouvé un avocat. Moi, j'étais complètement... Pour moi, il n'avait rien fait, quoi. Je veux dire, c'était une erreur. Il n'y avait pas cru une seconde ? Ah, pas une seconde. Non, non, non. Parce que comme il y avait pas mal de jalousie, d'anciens clients et tout ça, et que j'étais au courant qu'une personne avait appelé déjà, qu'elle essayait de chercher la petite bête, en fait. Mais moi, je me suis dit, à tous les coups... Pour vous, c'est quelqu'un de malveillant, en fait. C'était un coup de monté, oui. Oui, c'est ça. Pas la jeune fille, mais je veux dire, tout ce qu'il y avait autour, c'était un petit peu un coup de monté. Et pour moi, jamais j'aurais pensé à un truc pareil, quoi. Pour moi, il m'avait... Pour moi, je disais toujours, mais moi, mon mari, il m'a jamais trompé, quoi. Et lui, il a dit des choses pendant cette garde à vue ? Il n'a rien dit. Non. Il n'a rien dit du tout. Donc, à chaque fois, en plus, l'avocat me tenait au courant. Il me disait, bon, il n'a rien dit. Il reste sur ses positions. Il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Et quand il est sorti de garde à vue, donc, il est passé devant le juge d'instruction, j'ai été le chercher. Donc, il m'appelle. Donc, moi, j'ai dit, c'est bon. C'est fini. Fin du cauchemar. Voilà. On est à la fin. Tout est bon, quoi. Donc, il est rentré dans la voiture. Je l'ai serré dans mes bras. Je lui dis, bon, ouf, ça y est, t'es sorti et tout. Et donc, on roule. Et d'un coup, il me dit, je vais retourner en prison. J'ai dit, comment ça, tu vas retourner ? Oui, parce que j'ai dit que j'avais couché avec elle. J'avais couché une fois avec elle. Alors, moi, je me suis obstinée. J'ai dit, t'as couché quand avec elle ? Avant, quand elle avait encore 17 ans ou quand elle avait 18 ans ? Ce n'est pas du tout 18 ans, la majorité sexuelle. Voilà, c'est bien avant. On parle de majorité sexuelle, tout simplement, parce que la loi distingue les infractions sexuelles sur ce qu'on appelle les mineurs de 15 ans, c'est-à-dire des personnes qui ont jusqu'à 15 ans. Et au-delà de 15 ans, on parle aussi, évidemment, de consentement nécessaire à toute relation sexuelle. Mais ce n'est plus une circonstance aggravante. Le fait d'attaquer, en quelque sorte, quelqu'un de moins de 15 ans, c'est une circonstance aggravante, comme le fait d'être une personne ayant autorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les personnes ayant autorité, ce sont les personnes qui peuvent, par leur rôle et par leur position, imposer un certain nombre de comportements à des gens. Ce qui est le cas, évidemment, c'est un cas de figure classique du professeur par rapport à son élève, de l'oncle par rapport à sa nièce, des choses comme ça. Vous la connaissez, cette jeune femme ? Oui, très bien. Je l'adorais, en plus. C'est une jeune fille que j'aimais beaucoup et qui était un peu perdue, mais que j'ai toujours soutenue. Et quand vous lui avez demandé à quel âge elle avait quand ils avaient couché ensemble, il ne savait pas. Lui, pour lui, l'âge, ce n'était pas... Ça n'a jamais été très important, en fait. Et vous, quand il vous a dit ça, qu'est-ce que vous avez retenu ? Vous avez l'âge, la possibilité que ce soit un viol, la tromperie aussi, la trahison ? Pour moi, ça a été surtout la trahison et la tromperie, quoi. Et après, j'ai vu la mesure du... Quand j'ai vu le papier, après... Oui, la gravité des faits. Mais quand il était en garde à vue, j'ai été interrogée par le maréchal des logis. Et bon, il m'a posé pas mal de questions. Et après, il m'a demandé, mais donnez-moi le nom des cavalières, des filles qui ont été pendant toutes ces années chez vous. Donc moi, tout naturellement, j'ai donné le nom de toutes les cavalières, dont une cavalière qui était quand même... qui a vécu 5 ans avec nous et qui était quand même un peu amoureuse de mon mari. Mais je lui donnais ça tout naturellement. Donc quand on a été dans la voiture après, quand on était tous les deux dans la voiture, quand je l'ai récupérée pour aller à la maison, pour rentrer chez nous, donc il me dit, en plus, tu as donné le nom de cette jeune fille-là. Et moi, au départ, je n'ai pas du tout le tilté. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça, en fait ? Et donc c'est pour ça que c'est passé. Mais quand il est arrivé chez nous, donc j'ai dû aller chercher mes filles parce qu'il voulait leur annoncer. Et j'ai été chercher les filles. Et quand il a dit aux filles, j'ai ma grande Sarah qui l'a dit, non, mais tu ne restes plus à la maison, c'est fini, quoi. Je ne veux plus te voir à la maison. Il a annoncé quoi, en fait ? Il a dit, j'ai eu une relation sexuelle avec cette jeune fille et je vais retourner en prison. Je vais me faire juger. Et c'est terminé, quoi. Donc j'avais ma grande qui disait, tu t'en vas. Et j'avais la petite qui hurlait, on n'a plus de famille, en fait. Donc, bon, moi, je n'ai plus dormi. J'étais... Oui, bien sûr. En fait, j'avais plein d'interrogations. Donc j'ai appelé le lendemain son meilleur ami en lui disant, écoute, appelle cette jeune fille, appelle-la pour savoir si... Parce que moi, je n'étais pas du tout au courant et je ne savais pas qu'il l'avait appelée. Je ne savais rien du tout. pour savoir ce qu'elle a dit ou s'ils l'ont appelée, quoi. Parce que moi, j'étais encore vraiment très... Naïve. Oui, très naïve là-dessus. Et donc, il a fini par me dire, écoute, je l'ai eue. Et ils ont commencé à avoir une relation quand elle avait 14 ans. et il est resté avec elle pendant 8 ans. Voilà. Alors là, on change évidemment de cadre légal puisqu'on est sur une mineure de moins de 15 ans. À l'époque des faits, ce n'était pas encore le cas, mais c'est important de le dire aujourd'hui. Il y a une nouvelle loi qui est passée qui fait qu'aujourd'hui, l'absence de consentement d'un mineur de moins de 15 ans est présumée sur une relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a une présomption de viol. Avant, c'était l'inverse. Il fallait que même un enfant de 7 ans démontre qu'il n'avait pas été consentant à une relation sexuelle. Heureusement, grâce à Dieu, tout ça s'est terminé. Et aujourd'hui, moins de 15 ans, c'est une présomption de viol. On peut tenter d'apporter la preuve contraire, mais on inverse la charge de la preuve. C'est finalement à l'accusé de démontrer son innocence qui est toujours un peu compliqué. Quand vous avez su ça, vous avez eu un contact avec lui après ? Après, je l'ai rappelé de suite, en fait. Je l'ai rappelé, c'était le matin. Et je lui ai dit, voilà, je suis au courant. Je suis au courant que tu as eu une relation de 8 ans avec cette jeune fille. Et dis-moi, dis-moi, tu te rends compte qu'elle avait 14 ans ? Elle avait 14 ans. Je lui ai dit, c'est pratiquement l'âge de ta fille. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. C'est impossible de penser à ça. C'est un viol. Pour moi, c'est un viol. Et il m'a répondu, oui, mais elle était consentante. Et j'ai dit, non, tu n'es pas consentante quand tu as 14 ans. C'est impossible. C'est impossible d'être consentante. Je lui ai dit, tu te rends compte que tu as bousillé notre vie, tu as bousillé sa vie. Je lui ai dit, comment tu veux faire là ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et donc, on a raccroché. Et je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Pendant combien de temps, vous n'avez pas eu de nouvelles de lui ? En fait, il devait aller pointer à la gendarmerie le jour même, mais il n'a pas été. Donc, j'ai commencé à appeler un peu le maréchal de l'hérologie qui m'avait interrogée, qui s'occupait de l'affaire. J'ai appelé plusieurs gendarmeries. J'ai appelé son meilleur ami. Il n'était plus chez lui. Donc, en fait, pendant deux jours, trois jours, on n'a plus eu de nouvelles. Ça s'est passé le jeudi. Et en fait, le samedi, j'ai eu un coup de téléphone de la gendarmerie pour me dire qu'il l'avait retrouvé pendu à côté de la maison où on habitait avant, en fait. Il a laissé une lettre, quelque chose ? Eh non. J'ai cherché. J'ai cherché parce qu'il était avec notre voiture. Et j'ai cherché dans tous les recoins parce que je me suis dit peut-être qu'il va... les gendarmes ont pu retrouver quelque chose ou parce qu'elle a été fouillée, la voiture. Et j'ai cherché... Parce que, en fait, mes filles, elles m'ont demandé. Il n'a pas laissé quelque chose. Comment vous interprétez son geste, vous ? Je pense qu'il a voulu... Déjà, il n'a pas supporté parce que quand il est sorti de garde à vue, il n'était plus là. C'était un autre homme, en fait. Il a voulu nous protéger, je pense. Et il n'a pas voulu faire face non plus. Surtout à nous, en fait. Parce que lui, il était prêt, je pense, à aller en prison. Ce n'était pas le... Mais avec peut-être les mots que je lui ai dit, peut-être qu'il a préféré arrêter. Après, c'est difficile de savoir vraiment. Oui, bien sûr. Mais pour moi, ce n'est pas un acte de lâcheté. Ça, c'est sûr. Parce qu'après, beaucoup de personnes ont dit qu'il était lâche. Mais pour faire ce qu'il a fait, je ne pense pas que ça soit de la lâcheté. Ça, c'est sûr. C'est sûr.